Yo, grand frère Francis Ngannou, tu as perdu ton combat hier, j'ai à te dire, écoute-moi attentivement ce que je vais te dire, ce n'est pas pour te chercher les problèmes. En tant que petit frère, j'ai le droit de te dire ce que je pense. Ce n'est pas parce que tu es gros, tu es fort, tu es champion, que tu penses que tu maîtrises mieux la vie. Nul n'a le monopole du savoir, mec. Alors, sache que tout ce que tu as là, tous tes milliards, tout ce que tu as, tu peux perdre tout ça. Nous, on a vu les multimilliardaires devenir zéro. Si Dieu décide que tu devrais rentrer comme tu étais à Bâthier, tu vas rentrer, mec. Tout ça n'est que vanité, c'est ce que tu dois comprendre. On ne se moque pas d'un peuple, on ne se moque pas de la souffrance d'un peuple, un peuple qui t'a soutenu, qui t'a soulevé jusqu'au ciel. On ne se moque pas de ce peuple. Je vois les gens sur Internet, partout sur Facebook, dire que tu as laissé qu'on te tape, qu'on te donne, c'est déjà des chaos, c'est du plus n'importe quoi. Mais il est temps que tu saches que le Kama peut exister. Et qu'à tout le monde, on peut payer le prix. Je vais d'abord te faire écouter une vidéo. Parce qu'à un moment donné, tu as nagué les Camerounais. Peut-être si tu ne sais pas, d'une manière ou d'une autre. Écoute un peu cette petite vidéo. Je te prends après, parce que j'ai des choses à te dire, Nganou. Écoute ça. Francis Nganou vient dans ce combat en tant qu'individu. Francis vient dans ce combat en tant qu'un combattant. De MMA et probablement de boxe. Francis n'a pas l'énergie qu'il lui faut. Il n'a pas la faim qu'il lui faut. Il aurait eu ses faims s'il était venu en tant que Cameroun. Si Francis était venu pour représenter le Cameroun. Si Francis était soucié des problèmes du peuple. Si Francis avait pris la souffrance de son peuple. Et peut-être l'avait porté au plus haut niveau. Il aurait eu l'énergie. Il aurait eu la force. Le peuple l'aurait porté. Mais Francis se retrouvait décelé. Sans soutien. Face à un grand combattant comme Anthony Joshua. Il n'avait vraiment pas assez de chance. Et là, il s'est fait battre très misérablement. Mais on lui souhaite tout le meilleur. En ce qui concerne sa carrière de MMA. En ce qui concerne la boxe. Francis, je ne sais pas combien de fois. Peut-être au moins trois fois. Moi-même, j'ai pris tes images comme ça. Je voulais parler de ton combat avec Anthony Joshua. Plusieurs fois. Je me suis découragé. Je ne sais pour quelles raisons. Souviens-toi. J'ai parlé même de ton combat. Pour ceux qui m'écoutent. Le 7, ton combat était le 8. Donc, à la veille. Tu as constaté que ton combat avait Anthony Joshua. Pesson ne t'a soutenu cette fois-ci. Facebook n'a pas vibré. Souviens-toi tes anciens combats. Même quand tu étais aux Etats-Unis. Souviens-toi. Quand tu combattais pour le MMA. Quand il y avait chaque fois le combat d'un gars. La toile vibrait. Cette fois-ci, tu étais abandonné à toi seul. Tout ça, pourquoi? Parce que tu nous as nagué avec quelques images sur Internet. Quand tu as fini ton combat avec furie. Tu es d'abord rentré au pays comme un chat. Sans même annoncer. Malgré ça, le peuple camerounais a réclamé. C'est indigné. Mais mon frère, pourquoi tu rentres de cette manière? Comme ça ne suffisait pas. Tu nous as nagué avec des images. Où on t'attendait? Tu n'es jamais là. Depuis, le peuple crie. Nous, le bas peuple. On crie qu'on n'a pas d'eau. On n'a pas d'électricité. On n'a pas de route. Les choses, les prix des choses grimpent tous les jours. Le peuple souffre. Le peuple misère. Ce n'est pas ton problème, mec. Ce qui est important pour toi, c'est d'amasser tes milliards. Garder. Francis Ngannou. Tu es venu au Cameroun. Tu as donné quoi à un influenceur? Après ton combat avec Furie. Nous, on a crié que c'était toi le vrai champion. Malgré qu'on a donné ta victoire à Furie. Comme tout le monde disait. Mais tu t'es senti tellement fort, tellement puissant. que le peuple crie qu'aide nous aussi à dénoncer certaines choses qui ne vont pas. Tu es venu plutôt naguer le peuple qui te soulève, qui crie chaque jour. Moi, Franco, quand je prends mon temps, je me concentre à faire une vidéo pour toi champion. Je mets toute mon énergie. C'est vrai que c'est tout mon pouvoir que je t'envoie. Anatole, Paul, Pierre, tous les jeunes Camerounais, tous les influenceurs, tout le monde se concentre. te donnent son énergie. Voilà comment tu étais. On l'a senti vraiment, un Camerounais, le Hamlet, face à Furie. Hier, tu as été abandonné. Le peuple n'était pas avec toi. Regarde comment tu es tombé comme un ring du tout. Comme quelqu'un qui... On ne va pas les boss, boss. Même en MMA, il y a les coups de poing, non? Même en MMA, il y a les coups de poing. Regarde comment tu as tapé hier, mon frère. C'est vrai que tu étais toi seul au ring. Le peuple Camerounais n'était pas avec toi. Tu étais abandonné. Tu es venu nous naguer avec des images de certains grands-là. Où on t'attendait que grands parlent de nos souffrances? Tu es venu plutôt nous naguer, plutôt avec certaines images. Où sont passés ces grands-là pour te soutenir alors dans tes moments où tu avais besoin? Tu avais besoin de l'énergie du peuple Camerounais pour donner le meilleur de toi face à Joshua. Là où tu vas comprendre maintenant que... Regarde, même les yeux du Camerounais sont contre toi, mec. Oui. Parce que ce que tu nous as servi hier, laisser les conneries de business regarder la réalité en face. Quelqu'un qu'on a réanimé. Qu'on a mis les sondes. Regarde, t'es dans le coma après avoir reçu un coup violent. Va t'en regarder encore la vidéo, Gano. Tu te mis et tu comprends un peu ce qui ne va pas. C'est God qui te parle. Tu ne peux pas te moquer de nos souffrances. Nous, on te porte. On te porte. Chaque jour, on crie champion, champion. C'est de l'énergie. C'est des ondes positives qu'on t'envoie. Cette fois-ci, qui a parlé de ton combat? Qui a parlé de toi, Gano? Regarde la toile. Regarde Facebook. Il y avait quelques Camerounais qui parlaient et que ça ne portait même pas. On n'a pas senti. Quand tu as combattu avec le français, là, comment on l'appelle encore, là? Oh, j'ai oublié son nom. Ou tu le tapais aussi au sol en désordre, là. Oh, mec. J'ai oublié son nom. Et même Fury. Ton dernier combat de MMA. Oh, comment on l'appelle encore, là? Ouais, le nom, là. Cyril Ngan. Voilà. Regarde comment, quand tu étais face à Seringa, Seringa qui venait, il savait qu'il devait te taper en... Il n'avait même pas de ronde avec toi. Regarde comment tu as tapé Seringa parce que tu avais tout le M.L. Tu avais tout le... Tout le pouvoir du continent derrière toi. Toute la confiance du peuple. Regarde comment tu as nappe Fury. Fury même. Tu avais tapé Joshua. Joshua qui t'a tapé comme... Je ne sais même pas. Parce que ton combat dit, mec, regarde encore et regarde toi. Tu vas comprendre que... Regarde. Même le peuple... Même le ciel 237 a lâché hier. Il n'y a pas question du business ici. Laissez nous vos analyses. Et donc, comme vous faites... Chacun vient donner sa part d'expérience. Chacun... C'est tout le monde qui connaît sur Facebook, là. Moi, je vois la réalité en face de moi. Le chat de coup de poing qui a traumatisé le système nerveux de Nganou. Vous parlez de quel business. Ton gars n'était pas à la hauteur. Je me suis demandé si c'est vraiment Nganou qu'on connaît. Même s'il fallait gagner Nganou, ce n'était pas de cette manière. Tous les autres champions ont pris les chaos, comme vous dites. Mais pas ce genre de chaos qu'on réanime. Un... Un... Un barba. Il reçoit un coup de poing. Ça traumatise son système. Juste qu'on le réanime. Champion. Il est temps pour toi de comprendre que... Hier, là. Tu pouvais laisser tous tes milliards. Parce que le coup de poing, là, pouvait te ôter la vie. Tu pouvais laisser tous tes milliards. Tu pouvais... Dans les temples de compétences, tu peux perdre tout ça. Reviens à la raison. On ne se moque pas du peuple. Et c'est une leçon pour tous les autres qui se moquent du peuple. Vous avez vu comment Nganou est fini, non? À la délire, tous ceux qui se moquent du peuple, là. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on se moque du peuple. Voilà les retombées. Voilà le retour de ça. C'est une leçon à retenir. Pour ceux qui ont les oreilles, qui comprennent. Ah, bon. Parce que vous savez, quand il y a l'argent, vous parlez du milliard. J'ai vu, c'était un fait des postes. Vous êtes là en crée, vous vous moquez de Nganou. Quelqu'un a gagné 12 milliards, ou c'est 11 milliards. 20 millions de dollars. Ma chère. Tout ça est vanité, hein. Tout ça est vanité, hein. Nganou pouvait perdre sa vie hier au ring. Pour ces 12 milliards, hein. 12 milliards de francs de ce que Nganou avait amassé. Il pouvait perdre sa vie hier, hein. Vous blaguez. Vous blaguez. On ne s'amuse pas comme ça. Donc, pour ceux qui viennent dire qu'il a gagné 12 milliards, donc vous êtes prêts à perdre votre vie et laisser 12 milliards à vos familles ou bien laisser 12 milliards dans vos comptes banquaires. Vous êtes prêts? Mec, va, regarde ton combat d'hier et tu t'assoies. Tu comprends mieux la vie. Tu te mûris un peu. Parce que c'est les choses que tu dois comprendre. Nganou, il y a les choses que tu dois comprendre. La nature t'appelle. La nature t'appelle. Comprends la nature. Parce qu'il y a la nature et t'as lâché. Tout le monde t'a lâché. Qui sont ceux qui ont même fait la pub de ton combat, Nganou? Tu comprends? Tu étais seul. Tu étais seul. Quand tu nous as montré que tu cherches ton argent pour toi seul, on t'a laissé seul. Et tu as vu les retomber. Champion. Champion.